Mesdames et Messieurs, je l'ai dit au début, je vais finir par ça. Beaucoup se demandent comment est-ce que le gouvernement de transition et notre peuple ont pu tenir, malgré le terrorisme, malgré l'embargo, malgré la crise financière, malgré la crise politique et institutionnelle. Parce que nous faisons face à plusieurs crises, plus la situation qui se complique dans le monde. Nous avons réussi grâce à un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est la confiance du président de la transition en les choix qui ont été faits au nom du peuple malien. C'est la confiance et le sentiment d'obligation que les membres du gouvernement ont chacun, en se disant qu'ils ont une mission historique à remplir. pour qu'à la fin de cette transition, l'ensemble des Maliennes, des Maliens de l'intérieur et de la diaspora puissent se dire en vérité. Notre pays a fait un grand pas pendant la transition. Même si tous les problèmes ne sont pas résolus, nous aurons posé les fondations du nouvel État malien pour rendre le processus de refondation irréversible. Nous avons réussi aussi, grâce à l'accompagnement et au soutien du Conseil national de transition, nous l'avons réussi grâce aux résultats spectaculaires que notre armée a engrangé sur le terrain depuis des semaines. Nous avons réussi aussi, à cause de la paix sociale retrouvée, je voudrais remercier et féliciter tous les syndicats. Même les syndicats qui étaient dans des postures de grève, dès que l'embargo a été annoncé, ils ont tout suspendu. C'est un acte patrioteux qu'il faut souligner. Nous avons réussi grâce à nos opérateurs économiques, qui n'ont pas été ébranlés. Au même titre que les militaires font la guerre au front, nos opérateurs économiques maliens se sont investis. Par moment, ils ont renoncé à leurs marges, comme l'État a souvent renoncé à toutes les marges dans certains secteurs, pour maintenir l'approvisionnement du pays dans un état acceptable, même si c'est difficile. Je voudrais remercier les mondes paysans, les éleveurs, les pêcheurs, qui, malgré le tourisme, certains ont les assassinés dans leurs champs, d'autres ont cultivé, on a brûlé leur culture. Malgré tout, ils ont tenu, et ils continuent de tenir. Je voudrais remercier et saluer les chefs religieux. Aujourd'hui, il n'y a aucune mosquée où on ne prie pas pour la réussite de la transition. Partout. Les églises. L'écrasante majorité des Maliens, aujourd'hui, prit pour la réussite de la transition. Ce n'est pas par hasard que récemment, une ONG internationale a fait un sondage qui indique que 95% des Maliens, de Kida l'Akaï, réunis, sont satisfaits de la façon dont la transition est conduite. Ce débat n'aurait pas été tenu sans la presse. Je voudrais donc remercier la presse. Le combat que nous avons mené pour le changement a été porté par la presse. Nous avons les institutions, comme je l'ai dit, qui accompagnent la transition et la justice malienne. La lutte contre la corruption et l'impunité ne peut pas réussir sans la justice. C'est pour donc lancer un appel aux juges pour leur dire qu'une des fortes attentes de notre peuple, c'est la justice et la lutte contre l'impunité. Le président de la transition a l'habitude de nous dire à la fin du Conseil des ministres que même si nous occupons tout le pays par l'armée, même si nous faisons toutes les réformes nécessaires, tant que les citoyens ont le sentiment d'injustice, tant que l'impunité va continuer dans notre pays, il n'y aura pas de paix sociale, il n'y aura pas de paix dans le pays. Et donc, la justice a une grande responsabilité. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des peuples africains. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali est regardé de tous. J'ai dit dans une de mes déclarations que dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali. Parce que la confiance d'un peuple en soi-même, la confiance des dirigeants d'un peuple, la confiance dont les dirigeants bénéficient auprès du peuple, sont les principaux moteurs qui guident l'action d'un État. Je voudrais terminer par dire aux Maliens de ne jamais perdre espoir. À un moment donné, on avait presque perdu l'espoir. Aujourd'hui, on a regagné confiance, en confiance. On a retrouvé l'espoir. L'avenir, je suis convaincu, appartient au peuple malien. Je vous remercie de votre amable attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501